Est-ce que Tina est la seule enfant de Mémé Dandilou ? Oui, elle a des frères et des sœurs. Ben, Mémé Dandilou a eu cinq enfants. Oh, d'accord. Il y a cinq enfants. Voilà. Et j'ai élevé cinq autres enfants, ma nièce et neveu. Donc, au total... Dix. Dix enfants que j'ai eu, je peux dire, que j'ai éduqués, élevés. Depuis tout petit, ils sont aujourd'hui grands. Certains sont en France un peu partout. Et ils sont là. Ils sont là. Donc, c'est Tina seul qu'on attend. Sinon, les autres sont là. Ils sont là, ils sont là et je n'attendrai jamais personne. Je ne parle pas de moi. En fait, à travers vos propos, nous qui ne savions pas, ou les internautes ou les téléspectateurs qui ne savaient pas, comprennent pourquoi votre petit-fils Didier Afat était assez fier de vous. Voilà. Parce que normalement, la base, je pense que c'est toutes ces informations-là qui lui donnaient de parler de vous comme son Dieu sur terre, en fait. Et parfois, il allait, il me rejoignait là-bas. Oui, il allait à Tabou. Ah, ok. Ah, il me dit souvent déjà. Oui, mais il y a eu une. Vous savez, il était tellement attaché à sa grande-mère, un moment donné. Là, il avait, je crois, 6 ou 7 ans quand je suis parti. Il voulait voir sa grande-mère. Je ne sais pas comment il a quitté chose. Coco dit, on se rend à Djamé, à la gare de Djamé. Djamé, pour aller jusqu'à Tabou. Oui. Wow. Vous savez, quand je venais en vacances, je suis là-bas, ils sont à la maison, mais je venais là. Pendant les vacances, je le prenais avec moi. Là, il a décidé qu'il voulait carrément voir sa grande-mère. Eh bien, le petit, il est allé à la gare. Wow. Et c'est lui qui m'a raconté. Il est arrivé. On descend à Raphat. À 3 heures du matin, mon gardien, il me dit, mais madame, madame, il y a un petit garçon devant la porte. Je dis, moi, mes enfants, mes petits-enfants sont à Bijoux. Quel petit-enfant ? Je sors, là, c'est Didier qui est là. Mais ange ! Il a sauté à mes coups. Maman, je veux te voir. Maman, je veux te voir. Je n'ai plus ce mot. Je suis allé me gaucher avec lui. Le lendemain, je lui dis, mais comment tu as fait boire ici ? Il dit, non, maman, je voulais te voir. Moi, je ne veux plus rester là-bas. Je voulais te voir. Donc, je suis allé à la gare. Et puis, j'ai demandé tabou. Et puis, je suis montée dans le bus. On dit que je n'avais pas de billet. Et puis, les gars m'ont jeté à terre. Et puis, j'ai pleuré. Quand je pleurais, je dis, je veux aller voir ma grande-mère. Et puis, il y a un monsieur qui est descendu du car. Et puis, il a dit, bon, laissez le petit. Puis, il a pris mon petit. Il a payé le billet. Et puis, le petit, le monsieur, il me demande, mais où tu vas ? Il dit, mais je vais à Tabou. Chez qui ? Il dit, je vais chez ma grande-mère. Dans quelle ville elle se trouve-t-elle ? Elle dit, ah non, non, hein. Ma grand-mère se trouve pas dans un village. Ma grand-mère se trouve à Achier. Achier. Mais comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Dandilou. Ma grande-mère, Dandilou Hélène. Achier, Tabou. Il dit, c'est comme ça que le monsieur... Elle a déposé, là. Elle a déposé. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique. Sous-titrage ST' 501